Bonjour madame, vous représentez aujourd'hui les jeunes chefs religieux du Sénégal. Vous êtes chef religieux responsable politique à Touba. Bien sûr, je peux le dire ici. Voilà, donc la vie sainte de Touba, depuis hier on en parle avec ces 5 cas testés positifs du coronavirus. Et depuis hier, qu'est-ce que cela vous a fait cette information-là ? Bon, écoutez, ça fait très mal si on parle de Touba, mais quand même, de même que si c'était à Touawon ou à Dakar ou ailleurs, ce qu'ils sont contactés, c'est que c'est quelqu'un qui n'était pas à Touba, qui était en Italie, qui est le deuxième pays sous-sidumal, donc qui l'a apporté à Touba. Donc, notre question c'est que, le Moudou Moudou en question, où il a passé jusqu'à arriver à Touba ? Parce qu'en fait, s'il passe à l'aéroport, bien naturellement, ça doit y avoir des dispositifs qui filtrent ce qui sont tous ceux de cette maladie. Mais pourquoi qu'il a pu passer à l'aéroport calmement dans un appareil aéronef avec des gens, une certaine personne à qui ils sont arrivés calmement à l'aéroport, qui sont passés sans aucune consultation, sans aucun détecteur qui puisse finir cette maladie. Vraiment, c'est ça qui nous fait vraiment mal. Donc, il y a les gens qui sont aujourd'hui que quelqu'un de Touba apporte, il n'y a pas de Touba. Il est en Italie, il est venu juste sur ses journées de Touba pour quelques jours, mais malheureusement, nos autorités sanitaires devaient prendre les dispositifs nécessaires pour pouvoir filtrer, disons, les gens touchés par cette maladie. Donc, par ailleurs, ça ne me fait rien. C'est un Sénégalais qui est de Beccaroua. D'accord. Et les formations, lorsque donc elle a été connue, comment est-ce que les populations l'ont accueillie à Touba ? De même que moi, très serein. Nous, on est des croyants. Donc, ce qui nous fait mal, c'est qu'en attendant certains, ils disent qu'on doit ajourner les mangals, surtout quand on y a, ou les certains événements religieux. Moi, je demande aux gens d'abord, trois pays seuls dans le monde qui sont les soucis du mal. Un, la Chine, deux, l'Italie, deuxième, trois, la France. Mais pourquoi le gouvernement sénégalais, l'État sénégalais n'a pas le courage de prendre ses responsabilités de fermer, disons, les vols venant de ces pays-là ? Ils n'osent pas le faire, parce que c'est la France. Et est-ce que vous croyez, M. Dianga, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on est prêt vraiment à couper toute relation avec l'extérieur ? Est-ce que vous croyez qu'on est prêt, le pays ? Non, ce n'est pas une question de couper relation. C'est une question de l'expression de va-vient. Mais pourquoi vouloir ajouter les magas, qui sont moins dangereux, qu'on en suit là où il vient le mal ? Mais aujourd'hui, avec l'exemple à Touba, déjà, il y a le Khalif Général, je rappelle, donc l'information vient de tomber, qui interdit tout rassemblement avec les Daïra et autres, les Iara. Une décision vraiment à saluer ? Non, 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 en la Calif Général, il n'a absolument rien interdit. Ah, donc l'information, elle est fausse ? Parce que là, on vient de lire ça sur CNWeb ? Non, écoutez, la Calif Général n'a pas dit que le Magal ne sera pas eu lieu. Non, pas Magal, mais rassemblement. Il parle de rassemblement des Iara et autres. Non, écoutez, même si le Khalif le dit, je n'ai pas ça le problème. Je veux simplement dire que le moment où on fait là où vient le mal, avant d'interdire quoi qu'il en soit, il faut d'abord fermer la porte ou d'enterrer le mal. C'est ça qui est l'essentiel. Est-ce que le Khalif a été dit, est-ce que le Khalif a été dit, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que le Sénégal a su là où vient le mal. Et en ce moment, il faut prendre le courage de pouvoir fermer cela. Si le Sénégal ne le ferait pas, il ne serait pas crédible pour pouvoir introduire tout en son bas intérieur. Parce que ça, ce n'est pas aussi dangereux que cela. Le danger vient juste en Italie, on le sait. En France, on le sait. Si le gouvernement n'a pas de courage de fermer la porte du mal, il ne sera pas crédible pour introduire quoi qu'il en soit à l'intérieur. C'est ça le vrai. Parce que nous n'accepterons jamais qu'on cible les religieux, les événements religieux, en disant que oui, s'il te plaît, ce soit des intellectuels occidentalisés qui ne savent absolument rien, qui n'ont pas de courage de dire que le mal vient d'Italie et en France. On ferme l'aéroport pour ces pays, mais ils visent les religieux. Et vous pensez que les religieux sont visés dans cette affaire-là ? Mais bien sûr, parce que, comme vous le savez bien, il y a toutes organisations maçonniques et autres choses qui sont là, qui crient partout le mal sur les religieux et les événements religieux. Vous avez entendu certains soins disant Gassama, qui disent que oui, je conseille le Sème de Gassama, je le cite, qui disent que oui, pourquoi je conseille l'État sénégalais qui introduit les rassemblements religieux. Pourquoi il n'a pas interdit à Sénégal de suspendre les compétitions des matchs ? Pourquoi il n'a pas conseillé au Sénégal de fermer l'aéroport à destination France ? Pourquoi il n'a pas fermé l'aéroport pour les vols de Bonadjali ? Il n'est pas honnête. Et à partir de ce moment, on s'en fout de ce que l'État décide pour introduire les magas ou pas. L'essentiel, on est des croyants. Et ici, c'est la foi. D'accord. Et ici, c'est la foi. Oui, oui. C'est clair ou pas ? Oui, oui, c'est très clair. Alors, aujourd'hui, Sénégal de Boussédiang, vu la configuration de Touba, qui loge près de 1,5 million d'habitants, il y a beaucoup à craindre avec cette épidémie-là. Je rappelle qu'avec le mot de Moudou seulement, il a contacté près de 1 000 personnes. Et aujourd'hui, elles ont été identifiées heureusement. Et donc, la vie en communauté, elle est sacrée à Touba. Est-ce qu'il y a lieu de craindre quelque chose ? Ma chère, ayez la crainte pour les Dakarois qui recevraient les gens venant d'Italie. Ils sont plus en danger que nous, nous, alhamdoulilah. Cet Italien, ce mot de Moudou-là, venant d'Italie, c'est un seul cas à Touba. Il y a une dizaine de cas, une dizaine de Moudou-Moudou, centre de Moudou qui sont venant de la source du mal. Ils sont à Dakar, chez vous, par ailleurs, des fatigues à partout. Il faut avoir plus de crainte que nous. Aujourd'hui, quand on parle de la ville de Touba, c'est parce que ça a été le premier, en tout cas la première zone qui, donc, aujourd'hui a vu ces cinq cas avec le Moudou-Moudou. Mais ce n'est pas pour dire qu'on a ciblé Touba. Non, non, Moucher Gang ? Non, je sais, je sais. Je vais vous demander de m'attirer qu'il faut être intelligent ou intellectuel, je ne sais pas. Quand il y a un problème, il faut voir la source, c'est plus important. La cause, d'abord. Je te dis qu'il faut savoir qu'un classement mondial aujourd'hui, si c'est la pandémie, c'est la Chine qui est en tête, c'est l'Italie qui arrive en deux et la France arrive troisième. Et dans tout cela, il faut piquer des gens qui recevrent les Moudou-Moudou, qui sont dans les zones les plus touchées, mais pas nous, Touba, qui contient presque deux millions de personnes qu'on ne constate que cinq cas. Aujourd'hui, attendons-moi demain, après-demain, si l'État de Sénégal n'aura pas le courage, et ses soignants intellectuels n'ont pas le courage de vivre à l'écart du Sénégal, avant d'annuler les renformements religieux, il faut suspendre d'abord les vols bonnards des plus touchés, avant tout. S'ils ne le font pas à temps de demain ou après de mai, que Dakar ait 50 cas, pourquoi pas ? Ou chez vous aussi ailleurs, c'est ça ? Et je rappelle également que vous êtes chef religieux à Touba, M. Seigne-Moudou-Boussé-Dieng. Aujourd'hui, que dit la religion justement ? Donc, comment est-ce que les Sénégalais doivent-ils se comporter avec cette psychose aujourd'hui qui s'installe dans le pays ? Oui, je voudrais, j'ai oublié de vous signaler une chose importante, parce que vous avez évoqué la religion, c'est entendu certains soi-disant ou stars, les Sénégalais qui n'ont pas assez de savoir, assez de connaissances, en disant qu'elle se référent à la Mecque. Tant à savoir que la religion et le Mecque sont deux choses différentes. Mettre l'Arabie, ça veut dire une question et gérer pas un régime roi, à part un régime politique. Politique, dirigé par quelqu'un, qui s'appelle Wali Oulahd, même si le roi est là, mais c'est Wali Oulahd qui gère presque tout, est un homme politique qui fait ce qu'il veut. Ce qu'il fait n'est pas une référence pour nous, parce que ce qu'il fait peut être une dilution politique. En même temps, ce thème-là, il s'appelle Mohamed Ben Soleymane, il n'a pas interdit le rassemblement intérieur dans le pays, mais il a interdit le rassemblement des étrangers, puis qu'à ce qu'il doit être, puis qu'à ce qu'il doit être, ça veut dire, sur l'ensemble des étrangers du territoire, comme exemple Haqq, comme exemple Umrah, et d'autres choses. Ça veut dire que d'autres rassemblements que les étrangers viennent de faire sur le territoire du royaume saoudien, mais pas un rassemblement des citoyens saoudiens à l'intérieur. Il faut avoir assez de connaissances pour parler. Ceux qui ne parlent ne savent absolument rien. Ils parlent, même si Mac Alain se dit cela, mais pourquoi pas, c'est des gens méconnaissants, c'est des ignorants. Mais il faut pouvoir distinguer une dilution politique qui n'est pas sonnée et une recommandation de l'islam. Justement, aujourd'hui, que dit l'islam ? Donc, quand une zone est touchée et qu'il y a des personnes qui partent et reviennent, quelles recommandations a fait à ce point l'islam ? Bon, comme ce que je recommandais au gouvernement, c'est que quand il y a une pandémie, ce n'est pas que les gens à l'intérieur ne se déplacent pas. L'islam ne dit pas cela. Simplement, les gens qui sont à l'extérieur doivent chacun rester là où il est jusqu'à ce que cette pandémie ou l'épidémie disparaisse. C'est ça, c'est très simple. Mais, aujourd'hui, ce n'est pas notre cas, parce que nous, en continuant de recevoir les gens, voilà, l'Italie, là, on l'a plus touché presque tout le monde à part Chine. Nous avons continué de recevoir les gens, voilà, de la Chine, qui est la plus touchée dans le monde. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, on cible la ville de Touba ? Pourquoi ? Non, 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 je ne pense quoi qu'il en soit. Simplement, je fais des analyses et je demande pourquoi vous savez qu'il y a des pays qui sont les chouches de cette maladie et vous n'avez pas le courage de le dire et vous voulez parler de Touba ? Ou non ? Je parle d'ailleurs de Dakar. Je ne pense pas qu'un autre salle va interdire Dakar, parce que lui, je pense que c'est là où il est, les trucs. C'est un, 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 c'est un disciple, là-bas. Je ne pense pas qu'il va l'interdire, mais ce que je sais, c'est que Touba comme Dakar, il m'égale. Moi, je suis un religieux qui défend la religion. Dakar sont des musulmans, Tuaouna sont des musulmans, Touba sont des musulmans. Simplement, les cas apparaissent à Touba, c'est pour laquelle je cite Touba. Mais cette justice à Touba est valable pour Dakar. Aujourd'hui, si on voulait interdire Dakar, je me rébelle contre, contre cette religion. Parce que ce qu'il dit, ce qu'il tentait de construire cette opinion, ne sont pas honnêtes. Parce que s'il y avait d'honnêteté, il devait parler de la France, d'abord au troisième pays sous du mal. Il devait parler au moins en Italie. Mais tant que le gouvernement n'aura pas ce courage de fermer cette source, mais demain ou après demain, Dakar ou à un autre endroit, on peut se lever avec 8 cas, parce qu'avec des musulmans qui sont là, qui sont sénégalais comme nous, même les trois autres, mais on devait situer la responsabilité en demandant de musulmans. Est-ce qu'il a passé à l'aéroport ? Où est l'esprit sanitaire ? Qui avait mis les dispositifs nécessaires pour contrôler le coronavirus ? Mais est-ce qu'il n'est pas là-bas ? Le gars a passé librement. Il est venu à tout bas. Il pouvait aller ailleurs. C'est ça que je dis. Je le dis très honnêtement, intellectuellement et en tant que patriote sincère. D'accord. C'est une mot de Boussédiang, ce sera la dernière question. Je vous parlais tantôt de la déclaration du ral général des Mourides par son porte-parole, qui déclare que le ral général va donner 200 millions de francs CFA pour contribution dans cette lutte contre la pandémie, le coronavirus. Un geste noble à saluer, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le khalifa a toujours contribué. Quand il y avait la pluie, le khalifa général de l'époque avait donné 1 milliard, 2 milliards CFA. C'est pas la première fois. Ça, c'est une coutumée, c'est une coutumée pour les Mourides. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, à fond de l'heure, c'est celui de Bouba. C'est celui de Bouba avait cautionné de faire un goût de 60 000 goûts pour éviter la dévaluation. C'est celui de Bouba. D'accord. Et aujourd'hui, donc, pour la toute dernière, pour cette fois-ci, et pour la sensibilisation avec les populations, puisque vous avez dit que vous n'êtes pas pour le repos ou l'annulation des grands rassemblements. Donc, aujourd'hui, pour la sensibilisation avec le cas du Rajep qui va approcher pour bientôt, ce sera le 22 mars. Est-ce que vous faites dans la sensibilisation donc les comportements adoptés ? Oui, oui, oui. N'oubliez pas que j'étais à l'extérieur. Bien sûr. Mais quand j'ai pressé là, je suis rentré d'art d'art pour pouvoir sensibiliser les gens et respecter surtout le consigne des outils sanitaires, mais aussi les professionnels qui demandent qu'on lave les mains plusieurs fois dans la journée avec eau de cervelle, avec savon et tout. Nous restons et j'ai entamé une visite dans tous les darts parce que quand il y a cette épidémie, ça propage très vite avec les enfants, avec les talibés qui n'ont aucune protection, qui ne sont absolument rien et qui s'échangent corporellement plusieurs fois en se saliant et tout. Donc, je suis dans cette sensibilisation de même que plusieurs autorités de responsabilité religieuse comme moi qui sont sur le terrain, qui travaillent pour pouvoir et pour sensibiliser les gens pour que cette maladie ne se propage pas. Sérine Maud de Boussayang, merci beaucoup. Merci, ma très chère. Je rappelle que vous êtes le président des jeunes chefs religieux du Sénégal. Vous êtes chef religieux et également responsable pour le Tika Touba. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada